Salut à toi, c'est Rémi. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je suis venu voir Guillaume. Salut Guillaume, tu vas bien ? Salut Rémi, ça va ? Merci, tu vas ? Ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir dans ta région. Donc, on est à Martigues, ici. Est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ? Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Guillaume. Je suis du sud de la France. Je travaille depuis trois ans en CDI. J'étais en alternance avança et j'ai commencé mon premier bien en 2020. Ok. Donc, premier bien en 2020. On va voir, on va en parler. Tu as un beau parcours immobilier. C'est ça qui est très intéressant. On va le voir dans cette vidéo. Donc, parcours scolaire, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver finalement à commencer à travailler en 2019 ? Alors, mon parcours scolaire, j'ai fait un DUT génie mécanique et une licence aéronautique. Donc, trois années d'école en alternance. Donc, déjà, tu avais un pied dans le salariat. C'est ça. Tu savais ce que c'était ? Et ensuite, j'ai été embauché par la même entreprise en 2019. Et là, tu es encore aujourd'hui ? Et je suis toujours dans la même entreprise. Et on en parlait juste avant. Donc, ce que tu as fait, c'est que là, tu bossais dans un job de Bac plus 3. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé récemment pour que tu passes justement des échelons ? Qu'est-ce que tu as fait ? Où est-ce que tu es allé travailler ? Donc, pour passer les échelons là, récemment, j'ai fait une mutation à l'étranger. Donc, je travaille depuis septembre en Belgique. Ok. Donc, ça, ça a été un choix. C'est un choix forcément qui est un petit peu peut-être plus compliqué pour ta vie de tous les jours. Mais par contre, c'est aussi un choix qui permet de gagner plus d'argent, d'emprunter plus dans l'immobilier, etc. Ouais, effectivement. Je suis passé cadre avec cette promotion. Donc, ça apporte plus de billes pour la banque. Est-ce qu'on peut parler salaire ? Ça ne te dérange pas ? Salaire, je suis passé de 2200 brut à 3000 brut. Ok. Ouais. Donc, tu as pris un gap de 800 euros, sachant que tu m'as dit là-bas, ils te payent aussi ton envoyé. Donc, c'est aussi pour ça que tu as pu continuer à investir. C'est ça. Tu t'es donné les moyens. C'est ça. Ok. Parfait. Donc, aujourd'hui, on est dans ton neuvième appartement. Donc, c'est quand même un très beau parcours. Et tu m'as dit juste que tu avais signé hier… Mon dixième. Le dixième. C'est ça. Donc, ça, c'est magnifique. Donc, ça, on t'expliquera tout le parcours de Guillaume en fin de vidéo. Et là, on va s'attarder plus en détail sur ton neuvième. Donc, le neuvième bien, c'est un studio. Tu es un bi-studio. C'est ça. C'est un studio de 25 mètres carrés. Ok, voilà. Vas-y, donne-nous quelques… Donc, sur les hauteurs de Martigues, avec une vue dégagée sur la ville, avec un coin-nuit. On va faire le tour juste après. C'est ça. Coin-nuit, cuisine, salle de bain. Parfait pour un étudiant, un jeune travailleur. Donc, c'est parti. On fait le tour du propriétaire. Et on va te mettre des photos avant travaux. Et tu vas nous expliquer un petit peu comment c'était avant. Donc, là, on est dans la pièce principale. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait comme rénovation ? Comment c'était avant ? Quel était ce bien ? Parce que tu m'as dit qu'il n'était pas habité, c'est ça ? C'est ça. Le bien n'était pas habité depuis une dizaine d'années. Ouais. Donc, tout à refaire. Les murs étaient dans un état sommaire. Ouais. Le sol aussi. Donc, il y avait tout à refaire. Vraiment, une rénovation totale de A à Z. Ok. Donc, il n'y avait pas de chambre. C'était un studio. Il y avait la cuisine séparée. Donc, on a décidé de transformer la cuisine en chambre. Donc, la cuisine était là-bas. Ce qu'on verra après. C'est ça. Et de faire une cuisine ouverte sur le salon. Ok. Très bien. Donc, là, la cuisine, je suis venu un petit peu plus tard prévu. On devait se voir trois semaines plus tôt. Mais tu as eu quelques retards. C'est quoi ? C'est l'artisan ? C'est la matière première qui a eu du retard ? Ouais, c'est ça. Les menuiseries, en fait, n'étaient pas arrivées à temps. Donc, tant qu'il n'y avait pas les menuiseries, ils ne pouvaient pas poser le sol. Ils ne pouvaient pas finir les penchers. Ok. Bon, ça, c'est classique. Quand on fait de la rénovation, on sait qu'il y a souvent quelques petits retards. Donc, ça a bien matché. J'ai pu venir trois semaines plus tard. Donc, il ne reste plus que la cuisine à peu près. Et le reste, c'est fini. Le reste, c'est fini. C'est ça. Donc, là, cuisine, donc, meuble classique avec plaque. C'est des plaques induction ou vitraux ? Vitraux. Vitraux classique. Évier, tu vas mettre la haute ici, c'est ça ? La haute ici, du rangement en haut, du rangement en bas. Ok, très bien. Ici, tu as mis du parquet partout dans l'appartement. Tout le temps le même. Et donc, tu as fait un coin salon. Donc, là, il manque encore la télé. Le meuble n'est pas tout à fait fini de monter. Grand canapé, ça, je trouve ça sympa. Grand canapé qui se transforme en lit. Donc, ça, c'est parce que tu fais du LMNP meublé au réel en nom propre. Celui-là, c'est un appartement en nom propre. J'aime bien aussi la peinture que je mets. Je la trouve très bien. Il y en a une autre là-bas qu'on verra après. Et puis, on en parlait. C'est tout bête, mais tes plafonds sont arrondis. En fait, il n'y a pas vraiment de... Comme c'est de l'ancien, en fait, il n'y a rien d'écarré. Les murs sont tous arrondis. Donc, tu as tracé bien propre avec ton scotch pour faire une peinture nickel. Ok, c'est parfait. Et donc là, on est au dernier étage de cet immeuble. Donc, on est au troisième étage. C'est ça. Et il n'y a que toi au palier. Il n'y a que moi. Je n'ai pas de voisin sur le palier. Ça, c'est hyper bien. Donc, ça veut dire que tu es complètement tranquille. C'est ça. Personne autour. Et puis, j'ai une vue assez lumineuse sur les alentours. Et en plus, tu es tranquille. Je veux dire, ton locataire sera tranquille. Il n'y a pas de vis-à-vis. Ok, parfait. Donc là, je vais te laisser rentrer dans la salle de bain. Et puis, on va détailler un petit peu les travaux de rénovation que tu y as fait ici. Donc, qu'est-ce que tu as fait ? Comment ça s'est organisé ? Qu'est-ce qu'il a fait ton artisan ? Parce que là aussi, tu partais de loin. C'est ça. On partait de 10 ans en arrière. Donc, les toilettes dans un état pitoyable. Le bac à douche qui était vraiment délabré. Et puis, tu m'avais expliqué même que la cabine de douche, si je ne me trompe pas, elle était ici à tout près. C'est ça. Et il y avait un espace qui était perdu parce qu'il y avait un radiateur contre le mur. Oui, contre ce mur-là. C'est ça. Ok. Donc, on a supprimé le radiateur. Là, il faut repartir d'une page blanche et faire la chose bien. Je vais sortir pour te laisser vraiment la place de pouvoir tout expliquer. Voilà, un nouveau bac à douche, un nouveau meuble de salle de bain, tout neuf avec un carrelage qui est assez sympa. Un joli parquet et on l'a équipé avec machine à laver. On va mettre du rangement comme ça pour le locataire, il y aura tout ce qu'il faut. Oui. Et puis, c'est une salle de bain qui, selon moi, elle reste assez grande. Je te le disais, je repense à à peu près la salle de bain que j'avais eue quand j'étais étudiant et du coup, j'avais mis du rangement. Donc, je t'invite à faire de même au-dessus de la machine à laver, à côté de la machine à laver parce que tu as de la place. Alors que tu en as un peu moins dans le reste de l'appartement. Mais en tout cas, la rénovation est top parce que tu partais vraiment de loin. Oui, c'est ça. On mettra les photos de l'avant. On mettra tout. Tu partais vraiment de loin. Donc là, tu as le point de vue inverse au début de la vidéo tout à l'heure. Donc, on était à peu près par ici. Donc, tu as le coin télé ici. Tu as la cuisine ici, la porte d'entrée de l'appartement. C'est ça. Tu m'as dit que tu avais fait refaire toute l'électricité aussi. Donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est ça. En fait, le compteur était dans la salle de bain. Donc, pour les normes. Ah oui, parfait. C'était plus acceptable. Oui, j'avais tout compris. Donc, voilà, on a fait quelque chose de propre dans la pièce à vivre. Ok, parfait. Et donc là, tu avais, explique-moi comment c'était fait. Tu avais une cloison, c'est ça ? C'est ça. Alors, en fait, ici, il y avait une cloison qui fermait et on rentrait dans la cuisine. Donc, une cuisine en longueur qui n'est pas très exploitable. En longueur et en plus, les meubles étaient là-bas. Donc, c'est une petite cuisine. Et les meubles dans le fond. Avec le mur qui… Oui, c'était pas beau du tout. Donc, on a oublié la cuisine de ce côté-là et on en a fait une chambre. Comme ça, ça fait un studio avec un coin nuit où ça permet d'avoir un canapé-lit et un lit. Oui. Et puis, j'aime bien, comme j'avais dit, les couleurs. Je trouve que ça rend bien. Au niveau des meubles, tu as pris tout ce qui est appliques, meubles, tables, chaises, etc. Tu as pris tout ça où ? Tout ce qui est meubles, c'est Ikea. Full Ikea. Classique. Oui, OK. Voilà. Et les luminaires, c'est Leroy Merlin et la cuisine Bricot-Dépont. OK. Et tout ça, tu l'as payé de ta poche ou c'est dans ton emprunt ? Alors, tout ça, j'ai payé de ma poche. OK. Tu en as pour à peu près combien, ici ? En meublé, je dois être à 2000 euros de meubles. Oui, c'est très correct. Au niveau des chiffres de cet appartement, combien tu l'as acheté ? Tu m'as dit que ça avait été un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toutes tes péripéties autour de ce bien-là ? Donc, ce bien-là, je l'ai visité en septembre 2021. OK. Et j'ai fait une offre au prix, mais je n'ai pas été retenu parce qu'il y avait une offre supérieure. Au-dessus du prix, il y a quelqu'un qui avait offert 2000 euros de plus, c'est ça ? 2000 euros de plus, c'est ça. Oui, c'était 68. 68. Tu as fait 68 et il y a une personne qui a proposé. Qui a dit 70. Et quelques mois après, l'agence me rappelle en me disant que la personne s'est désistée, avait eu un problème avec son crédit, de ce que j'ai compris. Donc, moi, j'étais toujours acheteur. Et donc, j'ai signé le compromis en décembre 2021. OK. Donc, moi, je vais attirer l'attention des personnes qui nous regardent sur ce point-là. C'est que tu n'as pas été trop frustré. Tu ne t'es pas dit « Oh non, je le veux absolument » ou tu ne t'es pas dit « Je vais sur un autre bien, tant pis ». Non, tu es resté fidèle à tes chiffres, tu savais qu'il était rentable. Bon, je pense que tu as quand même continué à rechercher à côté. Mais quand on t'a rappelé parce que celui-là était revenu… Moi, je n'étais pas pressé en fait. Voilà, c'est passé. Tu achètes un bien parce qu'il est rentable. C'est ça. Bon, quelqu'un a fait une autre, pas grave, il y a d'autres biens. C'est ça que tu t'es dit. C'est ça. Mais c'est ça que je veux dire parce qu'il y a des personnes qui sont trop pressées, qui rentrent dans une guerre d'égo et qui vont au-dessus de leur chiffre maximum et qui, du coup, ne sont pas rentables juste pour investir. Non, il ne faut pas être pressé. Il faut savoir acheter au bon prix. Donc là, tu as pu acheter au bon prix parce qu'il est revenu à la vente. C'est ça. Et tu m'avais expliqué qu'il y avait aussi l'agent immobilier, c'était quoi ? C'était la propriétaire, il y avait des problèmes avec ça ? Alors, la propriétaire et l'agent immobilier étaient amis. L'agent immobilier aurait bien aimé acheter le bien. Donc, c'était un peu ambigu. Ils ne t'ont pas trop donné les infos des AG, les choses comme ça aussi ? Ça, c'était un peu compliqué d'avoir tout ce qu'il fallait en temps. Donc, ça a tardé, ça a tardé. Et donc, en décembre 2021, j'ai signé le compromis. En janvier 2022, j'ai eu mon crédit. Et après, à partir de là, on rentre dans la guerre de l'AG, des propriétaires, de l'agent. Et du coup, tu as eu ton crédit début 2022. Et du coup, tu as signé ton compromis ? En février 2023. Ok, donc ça veut dire que tu étais juste avant de ne plus avoir ton offre de crédit valable. Donc, tu avais des bons taux alors qu'on était début 2023. C'est une opération qui a pris du temps. Au final, tu en as fait d'autres pendant ce temps-là. On en parlera après. Donc, sur ce bien, ok pour ces petites péripéties. L'immobilier, c'est toujours comme ça. Et combien tu vas louer ce bien aujourd'hui en meublé ? Combien tu as d'entrée d'argent ? Combien tu as de sortie d'argent ? Combien tu fais de cash flow sous différé, hors différé ? Alors, sur ce bien, j'ai un an de différé. Ok. Je compte louer ce bien 600 euros hors charge. 600 euros hors charge. De toute charge comprise, tu seras à combien ? 670. 670. Ça comprend l'eau chaude, l'eau froide et la GoPro. Oui, bien sûr. Ok. Prix d'achat ? Prix d'achat 68.000. Et après, le crédit entier ? Le 23.000 euros de travaux. Oui. Et donc, on arrive à un crédit de 90.000 euros. Et là, tu avais fait de l'apport ou pas du tout ? 10% d'apport. 10% d'apport. Ok, très bien. Et combien tu as de mensualité de crédit ? Sous différé, je suis à 68 euros de mensualité de crédit. Donc là, tu vas faire un max de cash. Donc là, ça va rembourser les meubles. Et hors différé, je serai à 200 euros de cash flow. 200 euros de cash flow. Et avec combien de mensualité ? 400 et quelques euros de crédit. Donc à peu près 200 euros de cash flow sur ce bien-là. Donc maintenant, on a fini pour les chiffres de ce neuvième bien. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus ton parcours depuis tes débuts ? Pourquoi tu t'es intéressé à l'immobilier dès le départ ? Donc c'était quand et pourquoi ? Donc je me suis intéressé à l'immobilier pendant le confinement de 2020. Oui, ok. Donc en étant seul à la maison, en trainant un peu sur Internet. Ouais, ouais, ouais. Et tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit « je veux un jour quitter mon travail, j'ai peur pour ma retraite ». C'est quoi ? Ouais, je me suis dit « je vais quitter mon travail », mais sans vraiment de conviction. En me disant « quitter son travail à l'immobilier, c'est peut-être un peu difficile. » Mais voilà, pourquoi pas mettre un pied dedans et voir un peu ce que ça donne. Ok. Les petites premières vidéos sur Internet, les premières formations. Fin du confinement, première visite. Donc j'ai visité deux, trois biens. Et là, j'en ai trouvé un qui m'a de suite plu. Donc j'ai fait une offre de suite sur celui-là. Donc là, on était sur ton premier bien. C'est ça. Donc région de Martigues également. Et donc là, c'est quel type de bien ? Qu'est-ce que tu as fait comme rénovation ? Et ensuite, combien tu gagnes sur ce bien ? Donc le premier bien, c'était… Il n'y avait pas beaucoup besoin de rénovation, mais c'était surtout de la décoration, du meublé, parce que je suis attaché à faire du meublé. Bien sûr. En nom propre. On connaît. En duplex, 65 mètres carrés, donc avec une grande pièce à vivre et au-dessus de la chambre séparée. Combien à peu près l'achat ? L'achat 135 000 euros. Tout compris ? 146 000 euros avec les frais de notaire. 4 000 euros de meubles. On a refait la déco, on a refait un parquet. C'était un petit rafraîchissement. Voilà, un rafraîchissement, c'est ça. Et là, tu as à peu près combien de cash flow sur ce bien ? Et là, je suis à entre 400 euros de cash flow. Ok, donc ça, premier bien, donc tu t'es formé, tu es passé à l'action rapidement. C'est ça. Après, tu es intéressé à l'immobilier. Et tu as acheté donc ton premier bien. En LMNP, en nom propre, tout seul. Après, qu'est-ce que tu t'es dit ? Et donc, comment tu as enchaîné ? Ensuite, une fois le premier lancé, je me suis dit, bon, ben voilà, ça tourne bien, je n'ai plus rien à faire. C'est la preuve que ça marche. C'est ça. Donc, maintenant, il faut faire autre chose. Ouais. Et un peu par hasard, six mois après, l'agent qui m'a vendu le premier bien m'appelle pour un bien off-market. Et sans trop de conviction, je m'intéresse et je vais visiter. Ok. Et là, ce n'est pas un appart ? Non, là, c'est un immeuble. Ok. Et donc, premier immeuble, on se dit, bon, ce n'est pas pour moi, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais... Mais en fait, c'est faisable. Donc, tu vas visiter et tu te dis, bon, pourquoi pas ? C'est ça. Donc, c'est un immeuble de trois appartements qui est aujourd'hui tout loué et satouane. Et donc, tu as fait des travaux, mais pas dans tous les biens, c'est ça ? C'est ça. Et en fait, quand on a acheté, il y en avait un qui était déjà loué et deux autres où il fallait faire du rafraîchissement. Et donc, là, tu dis on parce que le premier que tu as fait, c'était tout seul. Et ensuite, là, l'immeuble, tu ne l'as pas fait tout seul. C'est ça. Là, l'immeuble, on a créé une SCI familiale et on a intégré ce bien là-dedans. Donc, tu as ton père et ta sœur qui sont dans la SCI et donc vous avez acheté à trois. Donc, là, tu as fait tes trois biens suivants. Donc, il y a trois appartements à l'intérieur et celui-là, il est très rentable. Celui-là, il est très rentable. Et il est dans une ville de combien d'habitants ? 700 habitants. 700 habitants, un petit village, immeuble. J'imagine que c'est aussi parce que dans cette ville, il y a peu de logements refaits ou au moins bien rafraîchis. C'est ça, en bon état. Parce que toi, tu as tout fait comme il fallait. Bien sûr. Donc, ça se loue très bien. C'est ça. C'est quoi ? C'est 500 euros de crédit et plus de 1 000 euros de loyer ? 1 100 euros de loyer. OK, ouais. Donc, hyper rentable. On est lancé dans les immeubles. Donc, on a trouvé un deuxième immeuble vers Narbonne, celui-là. Et donc, celui d'avant, il était dans une petite ville mais à deux heures d'ici. Mais toujours dans la région sud. C'est ça. Il est à peu près à une heure et demie de Nîmes. OK. Dans le sud, dans le parc des Cévennes. OK. Et après, Narbonne pour le deuxième immeuble. C'est ça. OK. Et donc là, parlons un petit peu des chiffres. Là, il n'y a pas de trois appartements. Il y en a combien ? Alors, Narbonne, il y a quatre appartements. C'est un immeuble qui nous rapporte à peu près 1 200 euros de loyer et pour 1 000 euros de crédit. OK. Donc, c'est forcément moins rentable que cette petite ville de campagne qui avait été. Mais ça reste rentable. Ça reste rentable. Et puis, il y a aussi une grosse part de patrimonial dans cette année. Oui. Et puis, voilà. C'est parce que c'est avec ton papa. Moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que ton père, il n'avait pas vraiment fait d'immobilier avant à part sa maison, etc. C'est ça. Et du coup, toi, lui et toi, vous êtes bien complétés. Bien sûr, il y a ta sœur aussi que vous avez inclus dans la boucle parce que toi, tu apportes les connaissances. Et lui, il a apporté un peu d'apport parce qu'il mettait les frais de notaire sur chaque opération. C'est ça. Mais il voulait voir est-ce que ça marche vraiment. En fait, c'est toi qui l'a convaincu. C'est ça. C'est moi qui gère et celui qui le chapeaute. Mais tu l'as convaincu, tu lui as montré comment ça marchait, comment louer, etc. Mais au début, il était très réticent ou il t'a vite fait confiance ? Non, il m'a fait vite confiance. OK. Il m'a aidé pour les travaux. Mais il a fait confiance aussi parce que tu avais fait le premier tout seul. Et il a vu que ça marchait bien. C'est ça. C'est ça. Très bien, très bien. Je prends les risques et après, il suit. Donc, un appart tout seul. Ensuite, un immeuble de 3. Donc, ça fait 4. Ensuite, un autre immeuble de 4. Donc, ça fait 8. Là, on est dans le 9e. C'est ça. Donc, ce studio-là. Celui-là, par contre, c'est tout seul. C'est ça. Et donc, hier, juste hier, donc, quand on est arrivé hier, hier, c'était le jour de ton compromis. L'acte de vente, carrément. Oui. Ah oui, non, pardon. L'acte de vente. L'acte de vente. Et là, j'ai acheté ma maison, ma résidence principale avec ma compagne. OK. Et avant, donc, tu achetais en étant locataire ? Avant, j'ai acheté en étant locataire. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de banquiers ou de gens qui nous regardent qui disent « Ouais, moi, mon banquier, il veut absolument que j'ai ma résidence principale avant de faire du locatif. » Non, tu as bien réussi à faire du locatif avant d'être propriote à RP. Ta résidence principale, je trouve que c'est intéressant d'en parler aussi. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le contexte ? Comment la personne avait acheté ? Elle a perdu de l'argent ? Comment ça s'est passé ? Oui, alors, en fait, c'est des investissements type louards meublés professionnels comme l'Epinel, en fait, des programmes neufs de défiscalisation. Et en plus, on est dans une région où il y a beaucoup de vacances. C'est ça, beaucoup de tourisme. Oui, pas vacances locales, du tourisme, c'est ça que je voulais dire. C'est ça. Et donc, on a trouvé ce bien-là qui a besoin de rafraîchissement mais plutôt au niveau de décoration qui est en bon état avec une résidence, avec un service de sécurité, une piscine, tout ce qu'il faut. Et on a acheté ça 200 000 euros. Oui, 200 000 euros tout compris. Pour la région, c'est très bien. Oui, pour la région, c'est très bien. Parce qu'ici, c'est assez cher. Et ce qui est intéressant, c'est que le vendeur, lui, il a perdu beaucoup parce que certes, il récupère de la TVA, il a loué en meublé pendant les vacances. Avec des gestionnaires sur débaille. Oui, mais là, ça coûte cher, les gestionnaires. Et du coup, lui, il avait acheté, tu m'as dit ça, j'ai... 370 000 euros. Oui, c'est hallucinant. Donc, il a perdu quasiment 200 000 euros. Même s'il y a de la TVA, il a perdu plus de 100 000 euros dans l'opération. Oui, c'est ça. Même si ça a été loué parce que je suis sûr que loué, mais beaucoup, beaucoup de faits gestion locative. Donc, ça se trouve, il était juste à l'équilibre et donc, il y a perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est un bon coup. Oui, c'est un très bon coup. Parfait. Donc là, c'est ton dixième bien. C'est ça. Par exemple, principal. Donc, tu vas sûrement aussi... Ton travail en Belgique, ça ne durera pas éternellement. C'est un contrat qui est fixé. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça aussi que tu es revenu. On en parlait tout à l'heure, mais le fait que tu aies passé cadre, le fait que tu as eu un salaire de 3 000 euros brut au lieu de 2 000 et quelques-ci, ça t'a aidé à avoir ce bien. Oui, bien sûr. La banque, ça rassure. La bancaire, elle t'a demandé si tu étais cadre. La bancaire, elle m'a bien fait préciser le fait que je sois cadre ou pas. Ça cochait la case. Oui, donc, par rapport au crédit, ça aide. Oui, bien sûr. Donc, on est sur 10 biens immobiliers. Depuis 2020, on est en 2023. Donc, ça fait 10 biens immobiliers en seulement 3 ans. C'est un parcours qui est sur la face-là. T'envoies, t'envoies. Ça, c'est parfait. Et au niveau de la banque, tu m'en as parlé aussi, c'est une seule banque qui te suit. C'est toujours la même banque. Est-ce qu'on peut nommer la banque ? C'est le CIC. CIC. C'est ça. Et donc, c'est une banque où toute ta famille est, tu as tous tes crédits là-bas, que ce soit en perso ou en SCI. C'est ça. Et ça se passe toujours très bien. Ça se passe toujours très bien. On essaie d'avoir des bonnes relations avec la banque. C'est ce qu'il faut. Tu as pris les assurances-vie chez eux, les cartes bleues. Je n'ai pas pris les assurances-vie parce que ça coûte cher, mais j'ai les cartes bleues, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les assurances IMO. Oui, donc voilà. Tu n'as pas l'assurance-vie, mais tu as quand même pas mal de choses pour leur rendre l'appareil. En parlant de la banque, justement, tu m'as dit que forcément, tu avais de bonnes relations avec elle, avec ton banquier ou ta banquière et que ça se passait bien. Mais il y a forcément eu des moments où ça a été un peu plus compliqué. C'était quand que ça avait été un peu plus compliqué avec les règles ? Oui, c'est ça. À la demande du crédit pour celui-là, c'était au même moment que les normes du HTSF qui avaient un peu été durcies. Un peu serré la vis, oui. Et donc en commençant l'entretien avec la banquière, sachant que je n'étais pas non plus propriétaire de mes RP, donc en demandant le crédit, elle m'a dit bon, oui, vous êtes là, on va voir ce que ça donne, mais les crédits en ce moment, c'est compliqué. Elle partait défaitiste par rapport à toi, ok. Donc là, tu t'es dit, oh ! Donc là, je ne me suis pas dégonflé et j'ai dit, mais attendez, j'ai préparé une présentation. Et donc là, tu as montré ton dossier bancaire. C'est ça. Tu avais tout calé de A à Z dessus. C'est ça. Donc j'ai déroulé la présentation, les biens, ce que je comptais faire, en travaux, etc. Et à la fin du rendez-vous, elle m'a dit, bon, là, il y a quoi de faire un bon projet. Et donc au final, elle partait un peu pessimiste, elle n'était pas sûre de vouloir t'accepter ton crédit. Mais avec ce type de présentation de qualité, ce dossier bancaire, il s'est passé quoi derrière que tu as eu ton crédit ? C'est ça, j'ai eu mon crédit. Elle a même joint la présentation à mon dossier de demande bancaire. Oui, parce qu'elle n'en a pas vu beaucoup des comme ça. Je ne pense pas. Ça, je le dis très souvent. Le banquier, c'est un gestionnaire de risque. Quand c'est un petit peu des périodes tendues ou quand il a déjà fait ses quotas ou quand il a des bons clients et qu'à côté, tu es un client moyen, il ne va pas te donner un crédit ou alors il va donner un crédit pourri. Si tu arrives avec un bon dossier bancaire que tu montres par A plus B combien ça va rapporter et que tu racontes l'histoire du bien et que le banquier, ça lui donne confiance, ça change tout. C'est ce qui s'est passé pour toi. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le banquier, il a peur. Il a peur du risque, comme tu viens de le dire. Il a peur de ne pas revoir son argent. C'est ça. Donc, il faut le rassurer, tout simplement. Et c'est ce que tu as fait avec la présentation. Parfait. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'en 2020, pendant le confinement, tu t'es dit bon, je vais mettre un pied dans l'immobilier, on verra ce qui se passe. Bon, aujourd'hui, je pense que tu n'as pas mis un pied, tu as mis au moins une jambe entière dans l'immobilier. Et donc, après, ces trois années qui ont été intenses, je pense, dis-moi si je me trompe, mais l'immobilier, ce n'est pas simple. Ça prend du temps et puis il faut être patient. Quand on a des problèmes avec la banque, avec les propriétaires. Donc, tu as travaillé dur ces trois dernières années. C'est ça. Pour toi. Par contre, tu travailles pour toi, là, vraiment. Là, par contre, c'est ça qui est important. C'est ça le message que je veux faire passer. Ce n'est pas facile, mais tu as travaillé pour toi. Aujourd'hui, tu as mis plus qu'un pied dans l'immobilier, tu es vraiment allé concrètement. Tu peux être un peu plus confortable, j'imagine. Tu n'utilises pas cet argent, tu m'as dit. Oui, moi, le but, c'est vraiment de me faire un bon matelas. Tu te sécurises, en fait, par rapport à avant. Avant, tu avais une seule ligne de revenus, c'était ton salaire. C'est ça. Est-ce que tu es fier d'avoir expérimenté ? Est-ce que tu as vu que ça marchait ? Comment tu le vois ? Oui, moi, quand je me suis lancé, c'était un petit peu par hasard. Et là, maintenant, ce que je vois, c'est que ça marche et j'ai envie d'en faire plus. Est-ce que tu es fier de toi ? Parce que pour moi, c'est quelque chose de bien. Tu as 27 ans, tu as 10 appartes, tu as fait ça en 3 ans. Je vois beaucoup de gens qui investissent dans l'immobilier. De ma connaissance à moi, tu es dans les vrais, dans les tops bons parcours des gens que j'ai vus. Vraiment, le but, c'est d'enchaîner. Peut-être me lancer un peu dans l'Imo à mon compte ou voir un peu ce que ça donne. Ok, ok. Est-ce que tu as pensé, j'y pense maintenant, ta RP, est-ce que tu vas vouloir, on va dire, augmenter graduellement, faire une première RP que tu revends plus cher, faire une deuxième RV, faire de la plus-value, ça suffit. C'est le but, c'est d'avoir une première RP, c'est une petite maison, mais après, le but, c'est de la revendre et d'acheter plus grande derrière. On a parlé d'objectifs et je sais que tu as un bel objectif et que tu le visualises avec une bonne punchline, donc j'aimerais que tu me le dises parce que je l'aime beaucoup. Oui, moi, mon objectif, c'est d'aller plus souvent chez le notaire que chez le docteur. Et donc, sur les trois dernières années, si on prend compromis et actes définitifs, tu es allé 5 fois 2, donc 10 fois. C'est ça. Et il suffit de ne pas trop tomber malade et tu vas vite moins que 10 fois chez le docteur en 3 ans. Oui, là, chez le docteur, ça doit être 3 fois en 3 ans. Donc, tu es allé 3 fois plus chez le notaire que chez le docteur sur les trois dernières années. C'est parfait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu pour finir cette vidéo de la formation, des accompagnements du groupe privé ? Donc, je sais que tu es rentré dans le programme, c'était quand ? C'était en 2021 ? 2021, c'est ça. Ok, donc voilà. Qu'est-ce que tu as apprécié ? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter dans ton parcours remote aujourd'hui ? Moi, ce que j'apprécie avec la formation, c'est surtout le réseau que ça nous fait, les coachings privés, j'aime beaucoup. Oui. Les sessions qu'on se fait en Zoom le soir. J'aime bien échanger avec les gens, donner des conseils et puis recevoir aussi des conseils des autres. On apprend dans les deux sens, qu'on soit plus ou moins expérimenté. Au final, chacun est là pour s'apporter des conseils et ça nous fait avancer. Ça, c'est vraiment un truc que je suis content de faire, content d'animer, content d'avoir mis en place les coachings communs parce que ta question, par exemple, va servir à tout le monde et ma réponse va servir à tout le monde. Donc, toi, tu as ta réponse, tout le monde l'a et tout le monde, ok, soit c'était déjà posé cette question, soit cela posera peut-être un jour dans sa carrière d'investisseurs émo. Donc, c'est vrai que ça, c'est bien pour tous se tirer vers le haut. Ok, pour tout ce qui est coaching commun et après, au niveau apport de connaissances, modules, documents, est-ce que tu as des choses qui t'ont aidé ? Oui, tout était clair. La plateforme, très facile d'utilisation et tes vidéos, super. Bon, c'est parfait, c'est l'essentiel. Je suis content en tout cas d'avoir pu participer à ton parcours. Moi, j'ai donné des connaissances, donné un peu de temps mais c'est toi qui as fait le plus gros du travail donc vraiment bravo. Merci de m'avoir accueilli pour faire cette vidéo. Merci à toi. On va aller en centre-ville se trouver un petit restaurant pour faire ça en terrasse. On va aller manger, ça va être cool. Merci beaucoup à toi qui as regardé cette vidéo. Si tu l'as appréciée, pense à la liker, pense également à t'abonner à ma chaîne et tu te retrouveras en description plein de ressources gratuites pour commencer dans l'immobilier tranquillement. Nous, on va aller manger. On te dit à très vite. C'est Terreni et Guillaume. Ciao, ciao. Ciao.